Musique Très bon samedi soir à tous nos millions de téléspectateurs C'est un plaisir une fois, un plaisir renouvelé de vous retrouver tous les samedis lorsqu'il est 18h30 Pour notre rendez-vous culturel du samedi soir Et nous sommes en plein coeur de Gona Moustadi Dans l'arrondissement de Douala, dans le cinquième arrondissement de la capitale économique du Cabrou Nous sommes à Douala naturellement et c'est un plaisir encore Allez, vous allez bien à la maison, je suis sûre que oui Quant à moi, j'ai fait l'effort de saper Bon, j'ai fait l'effort de bien m'habiller J'ai fait l'effort d'être classe Je vous le dis pourquoi Parce que l'invité du jour, c'est une personne qui est reconnue Sa marque déposée C'est un invité, c'est un artiste musicien qui aime bien se mettre Qui aime bien saper S'il faut faire le top 3 des artistes les plus sapés au Cameroun Et même en Afrique centrale, pourquoi pas Ce serait lui Et qui est notre invité du jour ? Vous savez, je ne vous dis jamais son nom en entable de l'émission Mais je vous laisse savourer l'une de ses chansons tard Et on se retrouve après pour aller tout de suite à sa rencontre Parce que oui, nous sommes ici dans une station de service On va aller rencontrer très vite aujourd'hui Quelqu'un m'a dit Allô Dominique, couvre vite Il est là, il est ici Alors, je mets le gratin dessus Et ensemble, nous allons nous balader dans son quotidien Allez, je vous adore Bienvenue à Versus C'est maintenant et ça commence tout de suite On se retrouve après Déjà, ne position pas C'est maintenant et ça commence tout de suite Afrique, Afrique, afrique n women Afrique, afrique nvet Afrique, afrique n shepherd Au Afrique Nidondi Moni Bote Ibi Ndyeva Mabola Nenama Mbalamie Kewala Mabou Nsembenge La Côte d'Azur Bomi Bawo E Afrique Nidondi Moni Motayib Ndyeva Mabola Nenama Mabiro Kewala Mbunyatena Ponsayindenen Betambibenden Bomi Bawo E Afrique Nid 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 Et en ce moment, avec la poussière, je suis un peu grippé et je crois que ça devrait aller. D'accord. Bienvenue à Versus. Merci beaucoup. Voilà. Quelqu'un m'a dit ici, vous venez à la laverie ou à la de Vodabou, c'est-à-dire que vous allez le trouver. C'est le rituel, le matrimon. Il faut toujours cligner la voiture. J'aime avoir ma voiture propre et quand je commence la journée, c'est ça. D'accord. Je suis là pour ma voiture, après je prends un petit café, pas loin d'ici et je vais faire ce que j'ai à faire. D'accord. Alors puisque nous sommes là dans le cadre de Versus, on a bien envie de vous demander. On est quitté le président de Daido. Voilà. Et maintenant, au mois de la transition, qu'est-ce qu'elle a emmené comme changement et pourquoi d'ailleurs ? C'est lui qui va laver. Tu es libre pour laver. D'accord. Tu vas laver. Mon chauffeur va mettre la voiture là. Tu vas souffler d'abord. Ok. Alors, non, j'ai toutes ces appellations. Je reste le président de Daido à Paris. D'accord. J'ai pour habitude de créer de nouvelles appellations en fonction de mes sorties d'albums. Donc là, j'ai un nouvel album qui est sorti il y a quelques mois et j'ai une nouvelle appellation qui est Mota Loco. Ah d'accord. Et ça signifie quoi ? L'homme élégant. Oh, naturellement. Naturellement. Ça, on n'a plus rien à dire. Parce que je vais le dire à l'entente de l'émission, s'il faut faire le top 3 des artistes, c'est les plus classes. Voilà. Qui s'identifie de par le mis. Merci, c'est flatteur. Ben, Sergio Polo est le number one. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Alors, Sergio Polo, nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui. Et nous sommes très contents de vous s'immiscer dans votre quotidien parce que vous, c'est bon, on va faire une petite balade. Oui, c'est vrai. Vous savez, les gens ne savent pas que Sergio Polo a une vie très privée et quelqu'un de très simple. Contrairement à ce que les gens pensent de moi, contrairement à ce que les gens disent. Voilà, ça, c'est ma petite vie. Mon chauffeur arrive le matin. On vient à la laverie. Tous les jours, je dois laver la voiture. Quand il pleut, je lave deux fois ou trois fois. Parce que j'aime toujours avoir la voiture propre. Donc là, je viens, je me lève le matin, je viens laver la voiture. Comme j'ai dit, je prends le petit déjeuner quelque part. Ça peut être le pain à l'aricot quelque part. Ça peut être dans un cafétéria. Voilà. Après, la journée continue. Il y a un adage qui dit, si vous voulez connaître le degré de propriété d'un homme, il faut regarder sa voiture. Surtout l'intérieur et l'extérieur. Il faut regarder comment il prend soin de ça. En fait, c'est que de la façon dont un homme prend soin de sa voiture, il saura prendre soin d'une femme. Ah, c'est sûr. Alors, Séjour Polo est un chanteur de charme. Il a décidé de faire de la prose, du zouk, et également de chanter en langue vernaculée, il faut le dire. Dans ces thématiques, on retrouve beaucoup de thématiques qui tournent autour de la fête, de l'amour. Et ça dit que Séjour Polo est un homme romantique aussi, quoi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis un homme au-delà du romantisme. Je suis quelqu'un de très aimable, de très amoureux. Et c'est pour cela que, quand je veux écrire, je pense à l'amour, je pense à la femme. Je veux toujours mettre la femme en exègue. En gros, ce que je veux dire, c'est que Séjour Polo, c'est prendre soin des femmes. Ah, de beaucoup de femmes. Oh, de toutes les femmes du monde. Ah bon. Il y en a qui m'ont dit que moi, je pensais que je pouvais prendre la première place. Ah, on ne sait jamais. En parlant de femmes, parlant de Nono Flavie, parce qu'il y a une époque où on se disait, Séjour Polo, Nono Flavie, c'est l'amour fou. On avait l'impression que c'était un vrai couple et tout. Mais après, on n'a rien compris. Mais bon, on aimerait déjà savourer cette époque-là. Voilà, parce que ça a été de belles chansons, de belles mélodies. Et on a cru même que le Prince Charmant existait aussi. Non, 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 c'est une jeune soeur. Oui. Une jeune soeur, on a fait les cabarets ensemble. Et j'ai décidé de l'aider. J'ai décidé de l'aider. Je lui ai écrit des chansons. C'est moi qui ai composé Marie Cavaleur. Ah, Marie Cavaleur, ça fait pleurer tous les soirs. C'est une composition de Sergio Polo et beaucoup d'autres titres dans l'album que j'ai produit à hauteur de beaucoup de millions de Français. J'ai produit cet album en France. Voilà, il a très bien marché. Dieu merci. Elle arrive à vivre, nourrir sa famille avec cet album. Avec ce titre. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire concernant le nom. Alors, on peut également rajouter Sergio Polo. Elle est l'un des artistes cabournais les plus généreux, franchement, de par les différentes collaborations, de par l'exécution des textes. Mais on en reviendra plus tard, parce qu'on a quand même tout le temps devant nous pour papoter et toucher. Non seulement la vie de Sergio Polo, la carrière et même les projets à venir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait en lave la voiture ? Et puis, on se retrouve après. À ce jour, vous me disiez, en fait, que lorsque vous êtes copulée à la verie, il y a souvent un petit tour de dos. Oui, tout à fait, tout à fait, c'est mon... Je vais dire que c'est presque mon rituel. Si je ne prends pas le petit déjeuner à la maison, je préfère prendre ici. Et c'est des endroits modestes où j'ai l'habitude de venir. Et c'est très rare de voir un artiste de cet avec-on. Mais oui, les gens sont souvent étonnés. Oui, après, peut-être qu'on ira... Les gens sont étonnés. On ira dans des grands... La norme, elle peut vous dire. On ira dans des grands endroits. Les gens sont très étonnés. On ira dans des grands endroits chic et tout pour prendre une petite tache de thé. 3 500, 5 000. Mais c'est juste que l'on lui décide de s'asseoir en bord de vote et ça peut l'affaire. Tout à fait, c'est un rituel. Donc, franchement, pas le petit déjeuner à la maison, c'est que c'est que je viens. La dame, elle est gentille, elle est propre. Donc, il n'y a pas de raison pour que je... Et je me prive ce privilège. D'accord. Bon, alors, on va prendre bon ce petit déjeuner. Oui, alors, je veux une tasse de café au lait. Je veux une tasse de café au lait et deux oeufs. Ah non, pas de spaghettis aujourd'hui, deux oeufs sel. Et quand tu prends quoi, alors ? Alors, je veux également une tasse de café au lait. Par contre, je veux un de spaghettis. Oui. Il y a du pain ou, c'est seulement du plantain. Oui, moi, je voudrais les trucs de plantain, sauf si Sergio veut le plantain. Non, non, moi, ça va. Ça va, je prends juste de plantain. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Alors, Sergio, comment j'ai envie de vous demander également. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que s'il ne fallait pas immigrer de l'autre côté de l'Occident, est-ce que vous auriez eu le succès que vous avez eu ? Là, c'est une question très, très difficile parce que, vous savez, c'est Dieu qui décide. Oui. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui a décidé que je devienne ce que je suis devenu. Et c'est toujours grâce à Dieu que je suis vivant et que je continue de produire de belles oeuvres. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que Dieu a mis sa main et grâce à la force du travail de Sergio Polo, je suis devenu, oui, ce grand artiste que les gens aiment. D'accord. Bon, maintenant, ça va, franchement, c'est vrai que c'était la trajectoire. Peut-être, c'est peut-être ça allait être là-bas, peut-être ça allait être ici, on ne sait pas, mais le choix a été fait. Vous êtes arrivé de l'autre côté. Et grâce à vous, également, il y en a plusieurs qui ont été produits. Vous avez été auteure, compositeur de plusieurs chansons également pour d'autres artistes. Mais Sergio Polo, le climat actuel, culturel camerounais, est-ce que c'est en faveur de l'artiste ou pas ? Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que, vous savez, la politique culturelle au Cameroun est très, très... Du moins, elle souffre énormément. Parce que les artistes ne vivent pas de leur art ici. L'artiste est clochardisé, l'artiste est négligé. L'artiste est à la limite rejeté. Parce que je vois mes collègues artistes faire des grèves sans cesse. Je les vois avec des pancâtes en longueur de journée, dans des chaînes de télé. Mais rien ne change. Rien ne change. Ça veut simplement dire qu'on ne tient pas compte de leur revendication. Et avant, je voulais, je ne sais pas moi, apporter mon point de vue. Je voulais apporter mon point de vue sur certains points concernant ces histoires de droits de terre et autres. Mais j'ai vu que c'est des choses très compliquées. Je me suis retiré. Je me suis retiré et j'ai décidé d'observer comme tous les autres. En attendant qu'un jour, si ça change, parce que moi, en ce qui concerne les droits de terre au carbone, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce qu'au-delà du fait que beaucoup de sociétés n'arrivent pas à payer, mais même quand on paye le peu d'argent qu'on donne, il y a des gens qui le distribuent de manière arbitraire. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont là qui se partagent des grosses sommes. C'est avec leurs amis qu'ils partagent des sommes moyennes. Et nous qui ne sommes pas de leur système ou de leurs amis ou de leur clan, on n'a jamais rien. Vous imaginez un Sergio Polo au Cameroun avec toutes les œuvres, tout le catalogue, le grand catalogue que j'ai au jour d'aujourd'hui. J'ai déjà 11 albums et avec beaucoup de succès, beaucoup de tubes, qu'on joue au moins une fois, je veux dire par jour ou quelque part. Par jour, oui, forcément. Dans une radio de la place. Et maintenant, que les gens se comportent comme ils le font, je suis tellement gêné. Parce que quand on dit qu'on a payé les doigts d'autun, quand j'arrive, je lis Sergio Polo 75 000, ou Sergio Polo 100 000. Pourtant, je sais que dans les mêmes repartitions, il y a des non-aimes, comme je dis souvent. Il y a des gens qui n'ont aucun succès. Je ne dis même pas un seul tube, parce que moi, j'ai beaucoup de tubes. Mais qui n'ont aucun tube. Ils ont 500 000, 1 million, 2 millions, 3 5 millions. Alors, moi, je pense que ça relève même de la sorte de l'œil. Parce que même quand ils veulent faire leur distribution, ils devaient regarder qu'ici, c'est quand même Sergio Polo, là, c'est quand même un tel, là, c'est un tel. Il y a des gens qui ont un catalogue, et qui ont un repertoir connu. Qui ont forcément joué. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de baromètre qui contrôle. Donc, eux, ils ne regardent pas ça. Mais bon, j'observe. Comme j'ai dit, j'observe. Je ne dis plus rien, parce que je suis un homme qui n'aime pas être mêlé dans des problèmes. Non, mais on ne peut ne pas rester silencieux, parce qu'il y a la nouvelle vibration qui arrive. Il faut bien qu'à un certain moment, on fasse un stop et on change beaucoup de choses. Oui, mais bon, Sergio Polo n'a pas la capacité de changer quoi que ce soit. Alors, je vais rester spectateur comme certains. Oui, en parlant de nouvelle génération, vous vous êtes bien ancré avec la collaboration avec le corps, la collaboration avec Dino Flow, il y a eu bien ce mixage-là. Vous n'avez pas eu du mal à dire que non, Sergio Polo, c'est du ma fausse, c'est à pur de lancer les ponts. Vous vous fondez très bien, par contre-membre. Oui, tout à fait, parce que Sergio Polo est un chanteur formé. Sergio Polo est un chanteur formé. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'années de cabarets. Et dans ces cabarets où je suis passé, j'ai eu la chance de chanter à côté de beaucoup de légendes qui m'ont beaucoup appris, beaucoup enseigné, m'ont bien encadré, en me donnant beaucoup de bons conseils. Et c'est grâce à ces conseils que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, parce que je mets en pratique. Et en plus de cela, j'ai toute l'humilité qu'il faut quand je suis avec ces aînés-là. On me voit avec sa légende, on me voit avec beaucoup d'autres. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en fait, le secret pour réussir sa carrière et pour être attemporel, c'est d'abord l'humilité pour un artiste. Il faut être humble. Il faut être humble. Très humble. Parce que je collabore avec beaucoup de jeunes, beaucoup me fréquentent, beaucoup viennent à la maison pour des conseils et autres, mais très peu sont humbles. Très peu sont humbles, très peu sont reconnaissants, parce que j'en ai produit. J'en ai produit et j'ai été surpris. Non seulement ils n'arrivent pas à te dire merci, mais ils disent des choses désobligantes à ton regard. Ils veulent discréditer ta personne. Ils veulent même, à la limite, ternir l'image. C'est-à-dire qu'on va tuer le créateur. Mais vous savez, nous qui sommes des personnes averties, on regarde, on regarde et on se dit, je ne dis rien, je remets tout entre les mains de Dieu. Moi, j'ai aidé avec bon cœur. Si quelqu'un que j'ai aidé s'en prend à moi ou encore crache sur le bien fait, je laisse tout à Dieu. On dit souvent que tout ce qu'on fait ici-bas, c'est ici-bas qu'on va payer. Donc, moi, je ne dis rien du tout. C'est donc pour moi, c'est un artiste qui a fait les pays, qui a goûté forcément à l'art culinaire de pas mal de choses, voilà, qui a fait plusieurs pays, qui a goûté à plusieurs cuisines. Est-ce que la meilleure cuisine, c'est la cuisine camerounaise ou pas? Oui, forcément. Le Cameroun, c'est mon pays. Le Cameroun, c'est mon pays. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis allé en France étant déjà majeur. Donc, le Cameroun, où que je sois, les nôtures du Cameroun me manquent toujours. Moi, j'aime beaucoup la sauce jaune. Ah, d'accord. J'aime le nôtelais, j'aime le condré, j'aime le héros, je mange le poisson de douce. Quand je suis à Yeroundé, je mange des bouillons de poisson de douce. Donc, voilà, les nôtures du Cameroun, pour moi, c'est les mains préférées, quoi. C'est le pour vous, vous savez faire la cuisine? Un peu, oui. J'aime bien déjà, j'aime beaucoup faire la cuisine. Comme quel plat, par exemple? Pardon? Comme quel plat? Beaucoup plus la nourriture européenne. Ah, d'accord. Parce que, comme je mange beaucoup les nourritures locales, je varie en mangeant beaucoup plus européenne quand je suis en France. C'est ça que vous avez parlé de sauce jaune, on va revenir sur cette photo de sauce jaune avec la crichette. Alors, c'était fait esprit ou bien on est censé lorsqu'on veut manger ce plat? La dame vous parle? Non, 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 non. Non, c'était pas fait esprit. C'est comme ça que je mange. Oui. Quand je veux manger la sauce jaune, je prends ma cuillère et je mange. D'accord. Donc, c'est un truc de ceux qui me connaissent. Moi, tout mon entourage, tous mes amis avec qui je marche et tout ça, la sache très bien. que quand je veux... Moi, je ne sais pas manger avec les mères. D'accord. Je ne sais pas manger avec les doigts. Donc, quand je veux manger, c'est fortement avec la crichette. Il faut un coup vert. Et du coup, moi, ça ne m'a pas surpris. C'est-à-dire que l'effet que les gens aient mal pris, j'essaie juste de les comprendre. En fait, c'est qu'ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont jamais mangé avec moi. Ils n'ont jamais vu comment je mange la sauce jaune. Et pour vous dire, c'est moi-même qui est, c'est moi-même qui est filmé, cette image. J'ai fait cette vidéo avec mon propre téléphone. Et ça m'a plu de publier sur ma page Facebook. Mais j'ai lu tellement dessus. Justement, parce qu'il fallait ressortir ce côté communautariste, ces autres autres qui mangent. Voilà, un plat traditionnel, un plat camionnière. Bien sûr. C'est vrai qu'avec la toile et tout, ça va dans tous les sens. On peut toujours déformer le vrai message qui est passé. Et bon, ce Dia versus, maintenant, on demande à tous les carrosards. Ce n'est pas à faire. c'est pas pour dénigrer le plat. C'est tout simplement parce que la personne en elle-même ne sait pas comment avec les morts. Donc voilà. Alors c'est toujours pour moi, on va vous souhaiter un bon appétit, un bon petit déjeuner ce matin. Merci. On va se retrouver après pour la suite de votre travail. Bon appétit à toi aussi. Merci également. Moi, je peux faire que vous voyez un petit peu de titoyer. Ah non, il n'y a pas de souci. Je peux faire que tu es citoyen. Il n'y a aucun problème. D'accord. Bon appétit à toi aussi. A vous à la maison si vous mangez également à cet instant. On vous souhaite un bon appétit. Oui, ça fait pratiquement cinq ans que votre invité est mon client. Quand il vient en tant que commerçant, je le sers normalement comme tout le reste. Non, ça me fait beaucoup plaisir. c'est petit qu'il aime et c'est humble, simple. Et quand il vient, les gens s'en disent comment ils mangent ici. Une fois, mon beau frère de la Belgique, il a vu les postes. Il me dit mais ma belle soeur, Sergio Polo, il mange chez toi. C'est comment ? Je lui dis comme tu vois. Il dit ça c'est bien, ça veut dire que tu fais du bon. Bonne chance dans sa carrière que le Seigneur l'accompagne et qu'il pense toujours aux gens du ghetto comme nous. Alors, Sergio Polo, c'est mon grand frère. Alors, nous sommes mis ensemble. On est dans le même quartier. Il m'a vu grandir. Et j'ai vu ses débuts quand il a commencé à ISB, quand je fécante à un collège ISB. Il était dans les quartiers scolaires. Après ISB, il a eu le capo djoum de Brass... de... comment on appelle ? Cittabac, quoi. Il avait la forme à chez San Laga. Et en même temps, il chantait aussi à la saladeur en même temps. Donc, à l'époque, il a fait six ans du cabaret. Donc, le gars qui a roulet sa bosse, dans les cabarets et les concerts scolaires. Donc, c'est ce que je peux dire. Et il a entamé sa carrière professionnelle. Il a sorti son abogé, mari de Trué, qui a cartonné partout. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut encore présenter. Donc, c'est son nom que le fait par le VTMimoa qui chantait. Et lui, il avait l'amour pour la musique. Alors, il suivait son nom. Il était déjà très doué. Mais son nom ne voulait pas qu'il chante. Quand on a donné notre propriété de chanter, on a compris que de son jeu, il chantait déjà. il était un excellent bon chanteur. Donc, la musique, c'était pour lui. C'était pour lui. S'il faille le détenir en un seul, vous verrez quoi? Excellent. Excellent. C'est-à-dire, c'est que tout ce qu'il fait, il le fait bien. Donc, c'est la possibilité, bonheur, argent, qu'il continue dans la même lancée. Je suis l'oncle de Saint-Jean-Colo, le petit frère à sa maman. Mais, comment nous vivons avec lui, nous sommes devenus maintenant comme des amis et puis comme des frères. Puisque maintenant, on s'appelle frères, même quand c'est lui, ses frères, ce n'est plus que mon hévrier, ainsi de suite. Étant petit, ces jours, on nous disait toujours qu'il devait être un grand artiste et il va nous emmener, malgré qu'il nous emmenait, il va nous emmener tous en Europe parce qu'il était sûr de lui-même. Donc, c'est un enfant qui est né et il a senti ce qu'il devait être avant. Jusque-là, bon, notre papa a quand même s'écoué pour qu'il laisse le milieu de la musique comme il était imprégné avec son oncle, mon petit-lain de mes petits-frères qui est décédé. Donc, le pain était débordé, il était obligé de lui laisser ses paniers et il a reçu finalement. La sache que moi, j'aime, c'est le titre qu'il a fait avec le Gabonais. C'est ma chanson préférée. Depuis qu'il a entré et qu'il a chanter, c'est ma chanson préférée. Il a beaucoup fait par rapport à son âge. Bon, moi, on ne peut pas, je ne sais pas, on ne peut pas dire, il peut parler de quelqu'un qui vient quand il a beaucoup fait et il continue à même faire, à même faire. Moi, c'est Alès Nomeilo. Je suis un jeune frère à Sergio Polo. Ça fait pratiquement quatre ans que nous sommes ensemble et quand il est au Cameroun, c'est avec moi qu'il passe tout son séjour et la plupart de son temps, c'est avec moi. C'est quelqu'un de bien, il n'aime pas le désordre, il est ordonné, il cherche à savoir ce qui se passe dans la vie de tout un chacun, son petit défaut, capricieux, il gagne beaucoup. Il n'aime pas quand quelqu'un est embêté. Il est vrai et droit dans tout ce qu'il fait. Donc, il y a un souci, il faut avertir avant, savoir se comporter. C'est un peu ça son quotidien. Dans sa carrière, je lui souhaite beaucoup de bonheur, santé, qu'il soit prudent dans tout ce qu'il fait et le meilleur reste à venir. Ça fait plus de douze ans, il est comme un frère pour moi. Je l'ai déjà fait venir en Allemagne deux fois et toutes les deux fois qu'il est arrivé là-bas, on a eu une très belle fête. Mais ce n'est pas seulement au niveau du fait qu'on se rencontre, comme je dis, c'est un frère. Une très bonne personne, sympa et on s'entend très très bien. Quand on voit il est parmi les meilleurs qu'on a au Cameroun pour le moment et je pense que si ce n'est même pas lui le meilleur, quand on parle de la cause comme vous voyez, je pense qu'il va aller très loin, il est déjà loin et il est sur le chemin de progresser. Et il est sur mes vies 52 Amour à deux, amour à deux, c'est pour l'éternité Amour à deux, amour à deux, on se n'y va à plus de jamais Amour à deux, amour à deux, c'est pour l'éternité Amour à deux, amour à deux, on se viva plus que jamais Mbappé néné moklangousso, n'y ma toa polambo bato basinga Kena ou sabayse l'ongé l'ongé, tinalina l'ediponso Napalangwe to wana, waponde l'obaboli nombaye Kena ou sabayse l'ongé, tinalina l'omé Amour à deux, amour à deux, c'est pour l'éternité Amour à deux, amour à deux, on se viva plus que jamais Amour à deux, amour à deux, c'est pour l'éternité Amour à deux, amour à deux, on se viva plus que jamais Ambojo, Ambeli, Baruba Mandura Goona Nduto Oduramba, Ndurahomba Ndurahomba, Sonso Ndurahomba Choice Fotsu Ndgao Ale Mimingo Jean-Michel, Millon, Agneau Le voie pour le 18 Oh ma 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 Ton père a s'utilisé Toutes les étoiles du ciel Pour les mettre au fond de dessus Que tu es belle Serge Ndjapoum, voici la musique Pour ceux qui nous captent à l'instant, sachez que c'est votre rendez-vous culturel du samedi soir, lorsqu'il est 18h30 en direct et qui dans la télévision s'est reçu naturellement. Et vous savez, chaque samedi, on cuisine la culture à toutes les sauces et avec un invité aussi particulier, avec une histoire et un quotidien tout aussi atypique. Et pour ce samedi, si vous êtes là avec nous depuis le début, vous savez bien évidemment que c'est le roi pour le 18. Voilà. Le président de Daido à Paris. Tous les pseudonymes que vous pouvez lui donner. Notre invité du jour, c'est Cijo Polo. Il a nettement changé de visage. Vous voyez la mise en beauté. Vous êtes satisfaits? Là, je suis bien rasé maintenant. Voilà. Malgré la grippe, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est la maladie des saisons. Ce n'est pas évident. Mais je crois que ça devrait aller. D'accord. Bien installé l'émission, ça va? Oui, ça va. Merci. Alors là maintenant, le roi pour le 18. Aujourd'hui, on a 11 albums. Oui, de 1993. 16. De 1996, voilà, à 2023. Énormément d'années déjà. Le temps passe vite ou pas? Oui, beaucoup. Beaucoup de temps a passé. Et j'ai enchaîné des albums et des tubes. Aujourd'hui, je me dis que je suis comblé. Je suis très heureux d'avoir réalisé toutes ces belles œuvres. 1996, voilà, c'était le début avec le mari d'Otrui, avec Badu Taïga Durer. Aujourd'hui, vous avez eu deux carrières distinctes. Vous également, deux monuments de la musique camerounaise, il faut le dire. Chacun a eu le plein succès dans sa carrière. Mais est-ce que nous, les mélomanes et les fans, on se demande, est-ce que vous pourriez à nouveau travailler ensemble? Une collaboration aujourd'hui? Vous savez, c'est Dieu qui décide de tout. Je ne vais pas vous dire que c'est impossible, mais pour l'instant, ce n'est pas l'autre du jour. C'est vrai que lorsqu'on a reçu cette chanson, on avait l'impression que la carrière allait être franchement de pair. Mais après, aujourd'hui, quelles sont vos affinités? Quelles sont vos relations avec Durer? Oui. Ben, je vais être franc, c'est que je ne le raconte pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Et puis, je veux vous dire que ce n'était pas un groupe que nous avons formé. C'est les producteurs qui ont décidé de nous mettre ensemble pour faire cet album. D'ailleurs, on n'avait pas de projet pour en faire un autre. Parce que c'est Alain Fouca, Jeff Jay, Edgar Yonke, Guillaume Toto, c'est Keguito. C'est eux qui se sont réunis et ils ont décidé de produire. Ils sont rentrés dans la production. Et puis moi, j'ai ramené Le mari d'Otrui, qui est une composition entière de Sergio Polo. Auteur-compositeur Sergio Polo. D'ailleurs, je l'ai chanté tout seul. Quand vous écoutez même la version originale, il n'y a que la voix de Sergio. Donc, c'est ma chanson. Tout le monde le sait, même si les gens essayent de s'approprier cette oeuvre. J'ai prouvé qu'au-delà de cette chanson, je peux écrire d'autres belles oeuvres. C'est pour ça qu'on m'a retrouvé avec Georgie, Amour et Folie, La chicotte de papa, Pardonne-moi, Solantine, Donne mes habits et beaucoup d'autres chansons. Sergio Polo, justement, tout au long de sa carrière, est un artiste assez généreux. Vous avez collaboré avec pas mal d'artistes, que ce soit sur le plan national et international. On a Barbara Canan du Congo, on a également d'autres artistes. Et quand on remarque que les collaborations, vous laissez la pleine place à la personne avec qui vous êtes en futurisme de s'exprimer réellement. Ça, c'est une générosité qu'on ne voit pas généralement chez d'autres artistes. Oui, parce que Sergio Polo est un artiste bien formé et je suis, je vais dire, confiant de mon travail. Je ne vais pas dire que tel ou tel va me ravir la vedette. Les duos que j'ai faits, c'est des duos que j'ai pensés. C'est-à-dire que moi, je ne me lève pas un matin et je cherche à collaborer avec une personne avec qui je n'ai pas d'affinité ou bien. Donc, que ce soit Soumbil, Barbara Canan, Mirage Supersonique, Loco, Final D, Charlotte Di Panda, avec beaucoup d'autres avec qui j'ai chanté, c'est des personnes que j'ai étudiées. J'ai dit, voilà, tel rythme, je peux chanter avec un tel. C'est pour ça qu'à chaque fois, chaque duo a toujours été un franc succès. Parce que contrairement à certains de mes collègues, c'est des gens qui font des duos, peut-être parce qu'ils veulent une certaine visibilité. Et moi, ce n'est pas le cas chez moi. C'est pour cela qu'on ne peut pas me voir en train de courir après des gens pour demander des duos. Moi, je ne le ferai pas. S'il faille que je chante avec quelqu'un, ça doit émaner de nous deux. Ou alors, si je propose, vraiment, je suis sûr que je vais chanter avec tel ou tel. Donc, oui, je ne vais pas dire que c'est une forme de générosité, mais bon, c'est juste que je suis confiant. Maintenant, je suis sûr de ce que je vais faire. Durant le parcours artistique, vous avez créé l'entreprise de production SP. SP Association. SP Association. Et notamment, on a eu des artistes à l'insta, comme Dany Mouna, Nono Flag également, Paolo et Youm, qui ont été sur le label. Et il y a aussi le groupe, il y a un groupe de balafon. Ils sont dans le sud Cameroun, le super flash des Samessins. J'ai produit cet album parce que je les ai découverts dans un village pas loin de Vomeka. C'est dans le sud. J'étais allé dans le village d'un de mes papas, un de mes papas qui est un grand officier de l'armée camerounaise. Puis, j'ai découvert ce groupe un soir. Ils ont joué toute la soirée. Et j'ai décidé, pourquoi pas, de les amener en studio à Yaoundé. Je suis allé terminer leur album en France, comme je le fais toujours avec toutes les personnes que je produis. Donc, moi, oui, c'est une forme de, je ne sais pas moi, de dire, de tendre la main à ceux qui ont vraiment besoin de moi. Malheureusement, comme je l'ai souvent dit, ce n'est pas toutes les personnes que j'ai aidées qui sont reconnaissantes. Voilà, qui sont reconnaissantes de ce que j'ai fait. D'artiste, de musicien à producteur, il y a quand même un changement. Il y a eu un changement de casquette, de responsabilité aussi. Oui, bien sûr, c'est une autre posture. C'est une autre posture dans la mesure où je dois me retrouver en train de payer un arrangeur. Je vais arranger certains titres, c'est vrai, mais je cherche toujours à avoir de la perfection. Pour Nono Flavie, j'ai commencé le travail avec Jolie Priso, qui a arrangé certains titres. J'ai sollicité Toto Guillaume, que j'ai payé, pour arranger certains titres. Et tous les musiciens en studio, je dois les payer en tant que producteur. L'album de Nono est l'album qui m'a coûté le plus d'argent, peut-être. Plus d'argent même que certains de mes albums à moi-même. Mais moi, je le faisais vraiment par bonté. Je voulais qu'elle devienne l'artiste qu'elle est d'ailleurs devenue aujourd'hui. Malheureusement, c'est des personnes qui n'ont pas la notion de grande valeur. Parce que quand on prend la peine de t'écrire des belles chansons, on prend la peine de te produire à hauteur de beaucoup de millions de francs et francs, on prend la peine de te vêtir, de t'acheter des beaux vêtements pour t'amener à une certaine dimension. Même quand tu ne t'es pas dit merci, il ne faut pas cracher sur ces personnes-là. Mais moi, je ne regrette pas d'avoir produit tous ces artistes. Tout ce que je leur souhaite, c'est que leur carrière continue de marcher. Voilà, c'est tout. Alors, lorsqu'on regarde les titres des 11 albums, voilà, 96 de Marie d'Autrui, 98 carton rouge, 2000 Georgie, voilà, 2000 de La chicote de papa, 2003 Coctail en jour avec Guy Lobé. Également, 2005 Le prisonnier, 2010 Amour à deux, Amour à vie, 2013 Carte postale, pardon, 2017 Fleur est venue, ça c'est mon préféré. Voilà, il y a beaucoup de poésie dedans. Voilà, 2019 pour toi, 2023 Mission sensuelle. On se rend en fait compte qu'à chaque étape, que ce soit l'écriture des chansons ou encore l'expression de la musique, en fait, Sergio Polo se met toujours dans la peau d'une femme qui pleure, qui dénonce, qui crie, voilà, au secours. Oui, tout à fait, parce que moi, je suis un homme. Je suis un homme, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une vie de famille. Je ne parle pas forcément de moi, mais je pense que les femmes ont beaucoup trop de revendications. De par le monde, ce n'est pas seulement le cas monde. Elles sont un peu plus marginalisées et elles ont besoin d'amour. Une femme a perpétuellement besoin d'amour. Même nos propres mamans ont toujours besoin qu'on leur dise « Maman, tu es bien habillée, maman, tu es belle », ça va lui donner un sourire. Malheureusement, ce n'est pas tous les hommes qui savent le dire. C'est pour cela que quand j'écris, je m'approprie pleine d'histoires d'amour, parce que je veux que ces hommes apprennent à travers mes chansons d'amour, à dire ces mots d'amour à leurs femmes, leurs épouses, leurs chéris, leurs copines. Au-delà du dire, même se comporter. Mais je pense que ça va assez bien parce que je vois certains reprendre certaines de mes paroles en SMS ou envoyer des WhatsApp à leurs copines. Ça me fait plaisir. Sergio Polo, on retrouve Sergio Polo dans des genres musicaux comme le zoo, je l'ai dit, l'afrozo, la rumba, la kizomba, le slow. Il faut franchement être un artiste accompli pour se démarquer dans tous ces genres-là. Et maintenant, on a également la rumba qui n'est pas camerounais. On a le kizombo également qui n'est pas camerounais. Voilà, maintenant, l'apprentissage, ça s'est fait à quelle étape ? Alors, je voyage beaucoup. En une année, je peux faire même 20 à 30 pays. Donc, je voyage énormément. Et dans mes voyages, je découvre plein de gens, plein de choses, plein de rythmes, plein de cultures. Donc, la kizomba, c'est une forme de zouk. Mais c'est une forme de zouk un peu plus enlevée que le zouk traditionnel. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, j'ai décidé, oui, oui, de me balader dans ce rythme-là, où j'ai chanté « Il est deux heures du matin » et tout ça. Donc, la rumba, oui, parce que depuis mes débuts, je travaillais avec beaucoup de Congolais. Je travaillais avec beaucoup de Congolais. Et nous sommes devenus presque des frères. Aujourd'hui, j'ai dit « Pourquoi pas ? » Pourquoi pas ? J'ai chanté avec Barbara. On a fait une belle rumba. Là, dans mon nouvel album « Mission sensuelle », le deuxième titre de mon album s'appelle « Histoire d'amour ». C'est une belle rumba, mais une rumba comme les rumbas actuelles. Mais avec la particularité que ça a été arrangé par un arrangeur congolais, Brice Malonga, qui vit à Paris, qui est en grand studio. Un très bon pianiste, très bon arrangeur. Donc, j'ai fait exécuter à la base « Manga Hatsu Manga » qui vit au Cameroun, « Kadomuna » qui vit au Cameroun. Donc, je partage mon talent avec beaucoup d'autres comme ça. Sergio Polo, on est en train de sortir de ce petit entretien, pas de la fin de l'émission. C'est vrai qu'on t'en avait la fin. Mais on va revenir au début de votre carrière parce que vous avez quand même eu la chance de commencer avec des grands noms de la musique. On parle des Boaloteng, on parle de Salé John, Ben Décatia Napierre, Guilobet. Parlez-nous de cette alchimie avec ces grands noms de la musique camerounaise. Déjà, permettez-moi de rappeler ici que Sergio Polo est né dans une famille de musiciens. Donc, le petit frère de mon grand-père s'appelle Nga Lé Jojo. C'est un très grand artiste qui a eu beaucoup de succès ici, qui vit encore, il vit en France. C'est lui qui m'a donné l'amour pour la musique parce que c'est quelqu'un de très talentueux. Il aime la perfection. Jojo Nga Lé, il est reconverti, il croit qu'il est pasteur. Oui, même s'il est pasteur, mais il chante toujours. Il chante toujours, oui. Il chante toujours, voilà. Donc, en dehors de lui, quand j'ai intégré les cabarets, j'ai eu la possibilité de fréquenter beaucoup d'autres légendes que j'accompagnais dans les cœurs. Donc, on allait dans les voyages. Et ces personnes-là m'ont beaucoup encadré, m'ont donné beaucoup de conseils et m'ont formé parce que j'étais dans le groupe de Salé John quand j'étais tout jeune encore. Et Dieu merci, je suis toujours avec Salé John jusqu'aujourd'hui parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais Sergio Polo, c'est quelqu'un de très, très humble. Je donne une image quand j'arrive dans beaucoup d'endroits parce que chez nous, quand tu ouvres, on a toujours tendance à te poignarder. Donc, mais quand je connais des gens, je suis le plus simple possible. Ce matin, vous avez vu là où j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai de quoi m'offrir un petit déjeuner dans n'importe quel palace du Cameroun. Donc, j'ai les moyens de m'offrir tout ce que je veux. Mais j'ai souvent mes propres envies. Quand je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire. Je lave ma voiture, je sors. Je peux aller acheter le pain haricot, je mange avec la viande. Je peux aller dans n'importe quelle cafétéria du sous-quartier. Je mange, j'offre à ceux que je vais trouver. Voilà, c'est ma vraie vie. D'accord. Séjour Paulo, de ces grands noms, avec qui avez-vous le plus collaboré et quelle était sa particularité? Alors, collaborer dans quel sens? Je ne sais pas. Que ce soit au niveau des cabarets, que ce soit après les cabarets, maintenant, lorsque vous avez commencé la musique professionnellement parlant. Voilà. Alors, j'étais déjà dans le groupe d'un monsieur qu'on appelle Jeannot Ekwala. C'est un pianiste qui est à Daido. C'est d'ailleurs lui qui a composé la chanson Pardonne-moi. Il vit à Daido. Et j'ai passé, je crois, une année avec lui. Après, j'ai intégré le groupe de Sale John parce qu'on voyageait. J'ai été dans beaucoup d'autres groupes avec les Papazos et les Magic Thompson qui est décédé, Martian Bongo et autres, dans le cas pour Diomsitabak. Donc, moi, je pense qu'en termes de collaboration, j'ai plus fréquenté des gens comme Sale John. Et c'est pour cela qu'il est fier de moi. Aujourd'hui, il a l'habitude de me dire, hier, j'étais ton maître. Aujourd'hui, c'est toi qui m'enseignes des choses quand on est en studio. Et quand il me dit ça, je ris. Je ris parce que moi, j'ai encore beaucoup à apprendre de lui. J'ai encore beaucoup à apprendre de lui et des autres. Mais je suis un peu plus proche de lui que toutes les autres personnes parce que Guilobé est ici. Oui, déjà. On a également aussi le feu et Boalotin. Oui, tout à fait. Tjana Pierre également. Tjana Pierre, j'ai accompagné toutes ces personnes. C'est bizarre parce que les gens vont se dire, mais il a fait à quel âge. Moi-même, je n'arrive pas à y croire. Dans un témoignage, on a votre oncle qui dit, vous avez commencé vraiment très, 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 très jeune. Oui, oui, très tôt. Vraiment, quand on m'a déniché, c'était très tôt. Et mon grand-père ne voulait pas du tout que je le fasse. Il ne voulait pas, il n'aimait même pas. Alors, quand les salariés ont venu à la maison, on flattait mon grand-père. Il me laissait vraiment malgré lui. Mais quand je revenais, il me bastonnait. Mais bon, Dieu merci, je ne l'ai pas déçu. Jusqu'à sa mort, il a été fier de moi. Voilà. Saint-Jean, pour l'ensemble de cet entretien, j'ai envie de vous demander une dernière question. Est-ce que ça vous dirait de redevenir anonyme ? Ça vous plairait ? Anonyme, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous passez, on ne vous connaît pas, voilà. Vous savez, on ne peut pas refaire sa vie. Ce que Dieu a prévu pour chacun, la vie continue simplement. On a été créé, on est né. Là, on doit vieillir, grandir, vieillir et mourir après. Donc, je ne peux pas dire que je vais redevenir anonyme. J'essaye d'être anonyme à chaque fois que je mets la casquette. On vous reconnaît de suite. Je me cache, mais on me reconnaît toujours. Même quand vous l'avez fait simple, vous êtes toujours assez classe. Donc, je ne peux pas, ils me disent, ah, tu penses que parce que tu as porté la casquette, on ne va pas te reconnaître. J'ai envie de vous demander de chanter, mais c'était avec un grand plaisir pour les téléspectateurs qu'on a pu tourner cette émission parce que vous êtes hyper, hyper écouté. Oui, je suis très écouté. Mais si vous pouvez, vous pouvez le faire. On verra tout à l'heure. D'accord. Allez, c'est la suite de Versus, c'est tout de suite une légère transition et on continue notre aventure avec notre invité du jour, c'est Jopolo. Le souffle qui attise la chaleur de ton corps fait jaillir en toi toute la pureté d'un trésor. Carte postale Carte postale Colette Il n'y a que toi au monde pour moi Il n'y a que toi au monde pour moi Il n'y a que toi au monde pour moi Il n'y a que toi au monde pour moi Alvin Alors là, voilà, nous sommes quittés de l'Orpomme pour Bonabiri toujours dans les balades avec notre invité. Lui, il est mieux placé pour nos vies et la région pour laquelle on est ici naturellement. Vous savez, c'est le quotidien avec notre invité du jour. Allons-y. Il n'y a que toi au monde pour moi Il vit en Allemagne et c'est avec grand plaisir que je le retrouve au Cameroun. On avait rendez-vous aujourd'hui et comme c'était aussi le jour de l'émission, j'ai dit pourquoi pas, venez avec moi, on va voir mon ami ensemble. Voilà. Alors, le magasin, il est bien grand. Il est bien grand. Oui, là, il y a des télés. Là, je vois des parfums. Est-ce qu'il y a des instruments de musique ici? Ah oui. Il y a des guitares. Il y a des guitares, il y a des pianos. Ah oui. J'aime beaucoup des panneaux solaires. Ah oui, d'accord, des panneaux solaires. C'est bien. C'est bien. Ok. Ben, ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir d'être ici. Quand j'aurai plus de temps, je vais prendre le temps de vous bien visiter. D'accord. Non, je suis venu te voir à Bonaberry. Il y a quoi de bon à Bonaberry? Ah oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas comme nourriture? Il y a tout. Alors, tu sais que je suis un peu grippé, donc du coup, je n'ai pas beaucoup d'appétit. Oui, la pizza, ça peut aller. Ok. La pizza. Donc, on y va? On fait un coup là-bas. Ok. Ma sentence est tombée. Je suis coupable de t'aimer. Amour. Alors, il est à quel niveau tu as dit? Christian. Alors. S'il te plaît, chérie, allons. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi de souveraine. Maître, bienvenue Kanga à Paris. Chérie, allons là-haut. Je n'aurai que toi de souveraine. Je ne sais plus vivre sans toi, J'ai besoin de ton regard Eh oh. Honkoufou c'me fatigué eh oh. Ton cofou me fatigué eh oh. Tenia, Teria, Teria, Teria. Pediakanikanonyo ni eh né né nétime. C'est toi qui m' toe. Joyce Hozzo, ¡éco tu soumbils! Tu es devenu mon nouveau dossier Moi-même je comprends pas La vie d'un douan en se moque de moi Mais je suis calée Parce que l'amour est plus fort Et je ne peux m'en défaire A vous les femmes Nos intarissables sources de vie Recevez cette carte postale Signée Sumbil et Sergio Poulot, le roi Chérie Allô, chérie Allô, là-haut Je n'aurais que toi, mon souverain Nathalie et Aurélien et Téki Je ne sais plus vivre sans toi J'ai besoin de ton regard On dit souvent, ventre affamé, n'a point d'oreille Mais ventre trop assasie également, nécessite du repos On vient de déguister de magnifiques pizzas Merci Sergio Poulot pour cette balade Dans votre quotidien, en une journée On a fait pas mal de choses Oui, encore qu'aujourd'hui C'était moins chargé que d'habitude Parce que vu mon état de santé J'ai eu une forte grippe en ce moment Malgré ça, on a quand même pu se balader Et venir manger des pizzas Alors là, je tiens avant la pochette Du nouvel album Mission Sensuelle Oui, c'est mon nouvel album Les mots forts Le dernier album de Sergio Poulot Oui Mission Sensuelle Mission Sensuelle Oui Et là, il y a un titre qui m'intéresse beaucoup On a fait un hommage à Papa Salé John Oui Un tour dans la vie de Salé John vraiment Oui J'ai intitulé cette chanson L'hommage Je l'ai intitulé La vie de Salé John C'est un hommage Que j'ai tenu à lui rendre de son vivant J'ai pour habitude de célébrer les légendes Dans mes précédents albums Et c'est comme une tradition pour moi J'ai choisi Salé John cette fois-ci Parce que Salé John pour moi est une entité Salé John est une Est une personne importante Dans le paysage culturel camerounais et africain Je le côtoie tous ces derniers temps On est régulièrement ensemble Et je voulais lui faire aussi cette surprise Parce qu'il a écrit et composé beaucoup de belles oeuvres Si nous qui avons les voix On ne les chante pas pour les pérenniser Ces oeuvres, on va les oublier La preuve, beaucoup de gens ne connaissent pas Que c'est une chanson de Salé John C'est parce que j'ai écrit Que autant compositer Salé John Que tout le monde sait que c'est lui Donc c'était pour rendre hommage à mon papa Qui est Salé John Merci Sergio Polo Alors qu'est-ce qu'on s'est dit ? Les projets futurs C'est déjà de promouvoir au maximum l'album Oui c'est l'album Et je peux dire ici que l'album est disponible En support physique Je suis Flash Music à Daido L'album est téléchargeable Sur toutes les plateformes de téléchargement légales Et qu'est-ce que je peux dire ? Pour ceux qui veulent commander en quantité On peut écrire Via ma page Facebook Sergio Polo Original Pour commander l'album Alors la suite c'est quoi ? Après le Cameroun ? Après le Cameroun ? Oui dans quelques jours je vais partir en France Parce que j'ai des tournées qui m'attendent là-bas Je vais commencer la semaine prochaine Et voilà ça va suivre pendant au moins trois mois Je serai dans le monde Merci à vous, merci aux chanteurs de Chavre Merci à toi Ce fut une belle journée On se dit à la semaine prochaine Vous savez l'émission est en direct sur la page Equinox TV également Lorsqu'il est 18h30 Et en direct d'Equinox Télévision Versus c'est votre programme culturel Chaque samedi 18h30 La rediffusion c'est le maître du 17h Alors on termine cette belle aventure Mais on se dit la semaine prochaine Avec un autre invité avec une autre histoire aussi à Tipegalé Faites l'amour Jamais la guerre qui zou Bye bye Parfois je sors Mais là maintenant je rentre Je rentre Pour vous dire au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz